Madame la Présidente, chers collègues, Relier le bas Chantenay au canal Saint-Félix par des bras de verdure, c'est l'idée maîtresse du projet Loire au cœur. Pièce clé dans ses aménagements, la petite Hollande va trouver un nouveau souffle, apporter un îlot de fraîcheur et des espaces publics de qualité pour la ville et ses habitants. Alors que les impacts du changement climatique se font plus que jamais ressentir, l'idée a toute sa pertinence. Préserver le marché et sa vocation populaire est pour les élus communistes essentiel dans ce projet, et cela sur le long terme. Les futurs élus, au prochain mandat comme au suivant, devront veiller au phénomène de gentrification, que le net embellissement de cette place pourrait entraîner sur le logement, et sur les commerces et sur les prix des exposants du marché. D'où l'importance d'une approche globale comme nous l'envisageons ici. Le projet, tel qu'il est présenté, maintient un équilibre entre la végétalisation et l'enjeu scénique que la place de la petite Hollande doit conserver. Un point de vigilance auquel je tiens en matière d'accessibilité, veillons dans le projet à ne pas affaire de choix entre les aspects architecturaux, esthétiques et l'accessibilité universelle. Bien évidemment, ils ne s'opposent pas, ils se complètent. Avec ce projet de cœur de métropole, notre territoire va bien plus de l'avant que ce qui était prévu. Les opposants au projet critiquent la méthode et la forment parce qu'ils voudraient que rien ne change. Ils voudraient conserver le statu quo parce qu'il est plus facile de ne rien faire que d'agir. Les élus communistes sont donc dans l'action et voteront pour cette délibération. Je vous remercie.